Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner une licorne. Donc celle-ci je l'ai dessinée pour un pournididus imprimé sur tissu et j'en ai fait une petite housse de coussin. Donc on va partir sur les bases du cheval, qu'on va transformer en licorne, mais on pourra bien sûr l'utiliser pour le poney ou l'âne. Les bases c'est pareil, donc c'est parti. Alors on va partir comme pour le mouton, on va lui faire une base sur un rectangle. On part avec une petite diagonale et on fait un gros cercle. Un autre cercle à côté et on prend le milieu. On lui met le nez, l'œil. Ici on va faire une petite courbe et ici une autre petite courbe qui rejoint la base de la tête. Arrivé ici, on va descendre, c'est le cou. Et ici également, on va redescendre sur le corps. On va placer l'oreille à peu près ici. L'autre sera ici. Ici on va arrondir pour les fesses et on va redescendre. On va arrondir pour le ventre. Et on va y mettre les sabots. Je prends mon feutre et je repasse. Alors, je vais commencer par la crinière. Alors, si on fait bien la licorne, on va lui mettre sa petite corne. Je redescends, je repasse. L'œil. On peut faire des petites bouclettes. Les petits sabots. Et la petite queue. Et on peut lui rajouter des petites étoiles. Deuxième patte. Maintenant, je vais faire un gros plan de la tête de la licorne. Je vais vous montrer. On peut aussi rajouter un petit détail au niveau de la bouche. Donc, je refais mon premier cercle. Deuxième cercle qui est collé. Milieu. Là, on va avoir l'œil. La narine. Ici. Alors, c'est ici, en fait. Sous ce cercle, pour la bouche, vous pouvez faire un petit ovale. Très gros. Voilà. Comme ça. Et ici, relié comme ça, dessus. Pour l'âne, vous pouvez agrandir les oreilles. Pareil, pour le poney, vous pouvez réduire les jambes. Voilà. Et puis, on va lui faire tourner un petit peu la tête, comme ça. Hop. Et je vais repasser au stylo. Alors, pour l'œil, vous pouvez jouer sur la lumière qu'il y aurait dans la pupille. et si c'est une licorne, on peut lui mettre des sourcils. Des cils, pardon. Alors, je vais lui mettre la corne pour ne pas les lier. Hop. Désolée si vous entendez les bruits de mobilettes ou de voitures. Alors, les petites oreilles. Donc, arrivé ici, là, c'est la bouche. Et là, on repasse sur le bas. Voilà. On a le dos. Et ici, on peut jouer sur les bouclettes. Même faire, pourquoi pas, une petite natte. On peut et voilà pourquoi pas rajouter un petit trait ici et si vous ne savez pas faire les étoiles et voilà la licorne à bientôt pour le prochain cours